Yo les gars c'est Fnatic, j'espère d'être super bien et pour toujours dans ce trou pour une nouvelle vidéo Donc comme vous pouvez voir dans le titre de la miniature de cette vidéo les gars c'est un tuto donc pour modifier deux fois plus rapidement Donc sur manette Donc les gars je tiens à dire que je ne joue pas en clos, enfin de base je joue en clos mais pour le tuto du coup je me suis Mis en mode normal donc les doigts totalement normal Donc avant les gars de commencer tout simplement ce tuto je vais d'abord vous montrer mes paramètres Et mes sensibilités etc Donc pour ceux qui se demandent du coup moi je suis appuyé une seule fois pour sprintant j'ai mis non Et sprinter par défaut oui ça je pense qu'à peu près tout le monde a ces paramètres là Au niveau de construction, réinitialisation de la structure choisie on met non, construction turbo oui Donc moi j'ai mis confirmer la modification en relâchant Alors moi j'ai mis oui, d'autres qui me préfèrent mettre non Alors pourquoi oui et non ? Parce que oui ça permet d'éviter simplement de rappeler sur un autre bouton pour confirmer Et non tout simplement parce qu'en fait on perd quelques millisecondes Mais ça après c'est vraiment à vous de voir si vous préférez tout simplement avoir un bouton pour reconfirmer pour que ça soit un petit peu plus rapide ou pas Moi personnellement j'aime bien confirmer en relâchant Après voilà c'est à vous de voir comme vous voulez Ensuite les gars pour ce qui est sensibilité du coup moi je joue en linéaire Alors déjà je tiens à dire que le linéaire, il y en a qui disent que linéaire c'est un petit peu plus compliqué Et dites que l'exponentiel étant donné que le jeu est un petit peu plus saccadé Après c'est à la vie de tout le monde Moi j'ai commencé linéaire donc je me suis habitué linéaire Donc après voilà ça dépend de vous, clairement ça dépend de vous Donc moi sensibilité construction je suis à 2,4 Et ma sensibilité modification à 1,6 Donc 1,6 qui est une sensibilité pas trop trop haute mais pas trop trop basse non plus Donc ça vraiment la sensibilité modification c'est à vous de choisir entre guillemets ce qui vous convient le mieux Donc ça je vais en revenir après de toute façon dans la vidéo Et ensuite du coup après la vitesse caméra je suis en 54 pour le horizontal et vertical donc 47 Une zone morte, n'hésitez pas à mettre un petit peu de zone morte Il y en a qui jouent en 0 mais c'est pas terrible de jouer en 0 Parce qu'en fait la zone morte ça permet d'atténuer les gros coups de jeu stick Donc 12 normalement c'est celle de base Moi avant j'étais à 14 donc je suis redescendu à 12 Parce que entre guillemets j'ai travaillé le fait d'éviter de mettre des gros coups de jeu stick Donc 12 c'est vraiment pas mal Et donc du coup je vous ai dit bah coupe de vision linéaire après la force de l'aide à visée si on s'en fout Ensuite du coup mes commandes Alors modifier jeu stick de gauche Alors il y en a qui modifient jeu stick de droite Alors pourquoi moi j'ai choisi le gauche tout simplement je vais vous montrer pourquoi Parce que le gauche en gros on est d'accord là j'ai tout ce que jeu stick gauche Ca permet en gros de marcher d'accord Et jeu stick de droite ça permet tout simplement donc de bouger De bouger la... comme si en gros on bougeait la tête d'accord Imaginons je mets mon jeu stick de droite pour modifier En fait ce que j'ai peur c'est que quand j'édite et que j'appuie dessus En fait je fasse des gros coups de mouvement Ce qui fait que en gros ma visée tête n'est plus entre guillemets adéquate Donc je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire Mais en gros quand j'édite vous voyez jeu stick de gauche Entre guillemets c'est juste ma position qui est un petit peu corrompue Que si je devais à édite jeu stick de droite C'est ma position visée tête qui est corrompue Donc je sais pas si vous avez compris Donc c'est pour ça que moi entre guillemets Je préfère mettre jeu stick de gauche Après ça c'est entre guillemets vous qui choisissez Mais jeu stick de gauche pour moi est très bien Ensuite construction, tout ce qui est escalier Toi, mur et sol c'est entre guillemets basique Escalier L2, toi L1, R2 mur et sol R2 Petite particularité Moi ce que j'ai c'est que tout simplement Pour une escalier j'utilise L1 Et pour confirmer j'utilise R1 Alors moi j'ai choisi des boutons entre guillemets Qui ont rien à voir parce qu'il y en a qui préfèrent reconfirmer En gros avec le joystick qui prend l'édite Donc en gros pour moi ça serait le joystick de gauche Pourquoi j'ai choisi ça ? C'est tout simplement pour gagner de la rapidité Exemple, regardez Vous voyez je trouve ça plus facile Parce que là du coup on édite comme ça On reprend l'édite, on fait L1 du coup pour initialiser Et R1 on rappuie Tout au temps donné qu'on peut rester appuyé sur L1 dans la reddit Ça y'a pas de soucis vous voyez Et je trouve ça plus rapide Après c'est mon avis toujours personnel Je trouve ça plus rapide de reddit Comme ça Que de reddit en recliquant deux fois de suite sur le joystick Parce que c'est quand même compliqué Et bon c'est pour éviter de faire souffrir le pouce Du coup les gars là on va parler tout simplement Donc pour la réinitialisation Donc comme vous savez c'est à peu près le problème de tous les joueurs manette C'est la réinitialisation Avec la manette Donc comme vous le savez comme je l'ai dit tout à l'heure Tout simplement donc moi je réinitialise avec L1 Et je confirme avec R1 D'accord ? Donc je vais pas vous le cacher Y'a pas de secret De toute façon pour initialiser rapidement Il va falloir simplement s'entraîner Que ce soit en box fight Ou même dans une map à la rider comme ça Donc en gros moi je vous conseille de vous mettre dans une box comme ça Et d'edit les murs pour initialiser rapidement Donc ça soit des edits en 3 Des edits en 4 Des edits fenêtres Voilà c'est Y'a pas de secret les gars Il va falloir s'entraîner Pour éditer rapidement Pour vous rajouter un petit peu plus de difficultés Vous allez le voir normalement La réinitialisation la plus compliquée entre guillemets C'est quand vous éditez en 4 comme ça Et c'est d'aller en gros chercher le coin à droite Ou du coup si vous allez réinitialiser de l'autre côté Le coin à gauche pardon Du coup le plus compliqué du coup là Vous faites une edit de 4 Et vraiment forcez vous à aller chercher l'edit à droite Vous allez voir que c'est plus compliqué D'aller chercher l'edit à droite Vous voyez même moi encore je suis pas au point au point à 100% C'est vraiment du coup D'aller chercher les edits dans les bords Même comme ça vous voyez D'aller chercher les edits Vous allez voir que c'est plus compliqué Donc voilà vraiment entraînez vous à faire ça les gars Du coup voilà ça c'était tout simplement Pour tout ce qui était l'aspect entre guillemets Touche et sensibilité Maintenant on va passer plutôt sur l'aspect pratique Donc les gars bien évidemment pour être fluide Faut de l'entraînement Ça je vais pas vous le cacher C'est comme tout sport etc Pour être bon il va falloir un entraînement Donc je vous conseille une map Donc la rider vous voyez le code de toute façon en haut de l'écran Donc c'est voilà une map Qui tout simplement vous propose Plusieurs sortes d'edits Donc on a de la double edit On a de la d'edit escalier sol On a de la double edit escalier Enfin voilà on a de la triple edit etc On a des montées d'escalier Enfin ici on a vraiment tout Donc cette map là pour moi c'est la meilleure map Pour tout simplement ce train Bon après vous avez évidemment des maps edit Voilà c'est vraiment les meilleures maps pour ce train Et du coup il va falloir s'entraîner déjà Pour tout simplement s'améliorer Donc maintenant pour entre guillemets L'aspect pratique En gros l'edit c'est tout simplement Plein de petits mécanismes Entre guillemets à connaître Pour être rapide Donc déjà par exemple Si on fait une edit de 3 Il va falloir être entre guillemets Délicat sur les edits Parce qu'il y en a qui font des grosses edits comme ça Vous voyez qui arrivent en bas Dans la visée Et du coup on perd du temps Il faut vraiment faire des petites edits Donc vraiment n'hésitez pas à regarder Moi vraiment je passe à ras A ras ce cube là Pour faire mes edits de 3 Vous voyez Pour vraiment gagner du temps Et ce qui fait que quand j'ai fini mon edit J'ai déjà presque le curseur au milieu de la box Vous voyez si je le fais rapidement Vous voyez que j'ai presque le curseur au milieu Dans la box prêt à tirer l'ennemi Que si j'édite en bas Regardez il edit tout est trop A la limite Enfin regardez mon curseur se retrouve Pardon A la limite je lui tire dans les puits Et du coup je lui mets des vieux dégâts Donc là Si ça c'est des petits mécanismes à apprendre Donc ça marche sur les murs Ça marche sur les toits Ça marche sur tout C'est vraiment des petits trucs à apprendre Pour être entre guillemets Directement se replacer Pour être à peu près Toujours avoir le petit curseur Donc deux visées Au milieu de la box pour être prêt à tirer Vous voyez ça s'entraîne C'est vraiment directement S'habituer tout simplement à se replacer Même sur les edit codes Toujours voilà A se replacer A essayer de se replacer au maximum Le curseur au milieu de la box Ou à hauteur entre guillemets De l'individu Que ça soit dans la tête Ou au haut du corps Donc ça après c'est plein de mécanismes Que je vois beaucoup de gens Quand je suis sur les POV Qui edit comme ça Et du coup Ah bah il se retrouve vous voyez en bas Du coup après il faut remonter Remonter le curseur de visée Pour shooter Ça c'est pareil C'est plein de petites choses A travailler Mais ça tout simplement C'est en fonction aussi De la sensibilité Si vous avez une grosse sensibilité C'est normal que vous allez faire des edits Vous allez arriver en bas Si vous avez une plus petite sensibilité Que vous gérez mieux tout simplement Bah hop vous voyez vous arrivez directement Directement entre guillemets A viser Du coup les gars Une dernière petite astuce Qui va vraiment vous faire travailler Mais vraiment énormément C'est tout simplement de supprimer Donc le viseur de la pioche Donc comment le supprimer On va dans les paramètres Dans ATH Et ensuite viseur On met non Tout simplement pourquoi faire ça Parce qu'en gros ça va permettre Tout simplement De vous enlever le viseur Donc de entre guillemets De Enfin voilà inconsciemment Vous voyez d'edit Sans en fait Que il y ait le viseur Et du coup ça va vous permettre Tout simplement Bah tout simplement De ne pas forcément Avoir besoin de regarder le viseur Pour savoir où est dit Vous allez le faire en fait inconsciemment Et du coup voilà Je vous conseille vraiment D'enlever le viseur Pour vous traîner En tout cas en créatif En solo ou quoi Après en game Ne l'enlevez pas bien évidemment Mais voilà Ça permet tout simplement Déjà inconsciemment Tout simplement De vous entraîner A edit Sans trop s'habituer A regarder le viseur Pour savoir exactement D'avoir tout simplement Où regarder Et tout simplement Ça permet Déjà de savoir Si vous connaissez déjà Bien les edits Sans même tout simplement Besoin d'un viseur Tout simplement Pour les regarder Aussi je voulais parler D'une petite chose Pour la double edit Donc il y en a pas mal Qui me disent Que la double edit Entre guillemets La double edit manette Est compliquée Alors moi personnellement Je ne trouve pas Alors pourquoi Parce que c'est pareil J'ai une petite astuce A vous donner Donc personnellement Je vais vous donner une astuce Alors moi je la fais pas Parce que voilà Moi j'édite rapidement Comme ça Mais une petite merde Une petite astuce A vous donner Pour tout simplement Les réédits Enfin les double edit Pour ceux qui n'y arrivent pas Regardez bien Je vous fais une edit Donc en gros vous arrivez En dessous Vous faites une edit Je vous conseille De faire comme ça De relâcher Et faire comme ça D'accord Donc Rapide ça donne ça Donc ça c'est pour ceux Vraiment qui galèrent A faire la double edit C'est des petites astuces Alors pourquoi faire ça Parce qu'en gros Il y en a qui galèrent A faire ça A remonter le joystick de droit Parce que moi j'ai pas une grosse sortie Vous voyez j'ai pas une grosse sortie Il y en a qui galèrent à faire ça Du coup faites l'inverse les gars En fait Pourquoi Comme tout à l'heure C'est encore gagner du temps Pourquoi Parce que vous avez fini De prendre l'edit Du coup vous êtes à peu près ici Vous relâchez Vous reprenez l'edit Vous avez juste à faire ça Là c'est un gain de temps Ouais un gain de temps C'est vraiment un gain de temps Donc ça c'est pour la double edit Donc allez potes J'espère que ce petit tuto entre guillemets Vous aura plu Je vous ai un petit peu tout dit Sur ma configuration Quelques petites astuces Pour tout simplement Edit plus rapidement Être un petit peu plus fluide Etc Si ce tuto vous a entre guillemets Aider n'hésitez pas A me le faire savoir en commentaire A lâcher un petit pouce bleu Si vous voulez également D'autres tutoriels Que ça soit sur de la modif encore Sur du shoot Sur comment mettre plus de 200 Etc N'hésitez vraiment pas A me le faire part dans les commentaires Les gars j'essaie au maximum De répondre aux commentaires Et tout au moins de les lire Donc ouais les gars C'était Fnatic Sur ce les gars j'espère que ça vous a plu Et sur ce les gars Bye Bye